Le cyclone Bélal a balayé l'île de la Réunion avec des vents de plus de 200 km heure. L'alerte violette est levée mais la population est appelée à rester confinée. Un tiers des foyers sont privés d'électricité. Le fait du jour, c'est le cyclone Bélal qui s'est abattu sur l'île de la Réunion, placé en alerte maximale jusqu'à la mi-journée. Des rafales de vent de 217 km heure ont été enregistrées. 150 000 foyers, soit un tiers des foyers de l'île, sont ce soir privés d'électricité. Le bilan est d'un mort, un sans-domicile fixe et de gros dégâts. Récit de Laurence Nahon avec notre équipe de Réunion La Première. Les rafales de vent balaient l'île sous les cris effrayés des habitants. Jusqu'à 217 km heure enregistrés par endroit et un déluge d'eau qui s'abat sur la Réunion. Cette habitante film, elle est aux premières loges de ce déferlement. Les deux arbres sont cassés. J'ai jamais vu ça en 30 ans de vie. C'est un truc, c'est malade. Cette autre famille, calfeutrée chez elle depuis hier, a vécu des heures d'angoisse. Ça a tapé vraiment très 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 fort cette nuit. Donc on a vraiment vu le cyclone arriver dans la nuit. Donc c'était le noir absolu. Et ce matin au réveil, c'était assez apocalyptique. Des vents incroyables. A Saint-Denis, ces habitants sont pris au piège de ce phénomène climatique hors normes. La rue est devenue une rivière et on voit les branches des palmiers qui sont tombées un petit peu partout. C'est vraiment très impressionnant. A Saint-Joseph, les propriétaires de cette méso d'hôtes sont touchés de plein fouet. On a plus d'eau, plus d'électricité pour l'instant. A la faveur d'une accalmie qui peut parfois être trompeuse, ils sortent constater les dégâts. Donc là on est vraiment dans l'œil du cyclone, on n'a plus du tout de vent. Donc là tous les végétaux sont par terre. A Saint-Gilles, un SDF a perdu la vie. Au plus fort du cyclone, l'île est restée quelques heures en alerte violette. Même les secours avaient interdiction de sortir. Alors les radios locales accompagnent les réunionnais. Au milieu du chaos, un heureux événement. Ma cousine est en train d'accoucher. Quelqu'un de la protection civile qui nous appelle afin de vous donner des conseils. Bonjour. Bonjour. Si la tête est sortie, pivotez un petit peu l'enfant pour faire sortir un épaule. C'est bon, c'est bon, l'enfant est sorti. C'est super. L'alerte rouge et le confinement de la population sont maintenus pour cette nuit. Le préfet devrait dire demain matin s'ils sont levés. Le cataclysme n'a pas eu lieu sur l'île de la Réunion, mais le cyclone a néanmoins fait des dégâts. Les 600 pompiers mobilisés ont commencé à sortir de leurs abris pour des missions de reconnaissance. Alors que la population est toujours confinée, ils doivent vérifier que personne n'est en danger. Évacuer les routes couvertes de débris aussi. Reportage de Manon Bougo et Léana Bonas. Partout sur l'île cet après-midi, des arbres déracinés. Le cyclone s'est éloigné, mais il a laissé dans son sillage d'importants dégâts. Les puissantes rafales ont brisé des dizaines de poteaux électriques. Ce soir, 30% des réunionnais se retrouvent privés d'électricité, quand d'autres craignent de ne plus avoir accès à l'eau potable. Certains avaient fait des stocks. Cette jeune femme a même été plus loin. On a rendu la baignoire à ras-bord. Pour justement qu'on ait vraiment un stock d'eau potable. Après, c'est de l'eau du robinet, mais c'est déjà ça. Gonflés par les pluies, certains cours d'eau débordent. Et des éboulements de terrain menacent désormais ces maisons en contrebas. L'alerte rouge est maintenue et les habitants sont censés rester confinés. Mais celui qui filme brave l'interdiction pour constater les dégâts dans sa rue devenue méconnaissable. Des tôles arrachées s'amoncèlent partout. Confinés, eux aussi la nuit dernière, les secouristes et les forces de l'ordre peuvent à présent intervenir. Mais patrouiller sur des routes obstruées par ces branches est difficile. Alors dans un premier temps, notre mission, c'est d'avoir porté secours, dégager les axes pour justement que les équipes de secours, SAMU, pompiers, etc. puissent accéder un peu partout. Les pompiers et les gendarmes réunionnais vont pouvoir compter sur le soutien de leurs collègues venus de l'Hexagone. Plus d'une centaine d'entre eux sont attendus en renfort demain matin. À présent, c'est l'île Maurice qui est en danger. Le cyclone Bellal s'en rapproche et le niveau d'alerte a été relevé. Les mauriciens se sont laissés surprendre par le déluge qui s'est abattu sur le sud du pays et a provoqué le chaos. D'énormes vagues ont également inondé les bâtiments du front de mer. Dorothée Olyric. Des pluies torrentielles se sont abattues sur l'île Maurice en portant des dizaines de véhicules. Les automobilistes se réfugient sur les toits. Cet homme lutte contre le courant pour sortir de sa voiture. Lui vient de briser la vitre arrière pour aider un automobiliste coincé dans l'habitacle. D'autres forment une chaîne humaine pour secourir ceux qui sont pris au piège. Un déluge, des chaussées noyées en quelques minutes, des rivières devenues menaçantes. Un homme de 50 ans, victime d'une chute, est décédé. En une matinée, l'alerte est passée de 1 à 3 sur une échelle de 4. Les policiers se déplacent sur la pelle d'un tracteur, dépassé par l'ampleur du déluge. Des voitures ont fini leur course sur ce parking, encastrées les unes dans les autres. Les Mauriciens pensaient être épargnés par le cyclone Belal, qui finalement a changé de trajectoire pour se rapprocher de leur île. Dans certains quartiers, l'eau est montée à plus d'un mètre. Des habitants se retrouvent coincés et le pire est peut-être à venir. Demain matin, le cyclone devrait passer à 70 km au sud de l'île. Une menace sérieuse selon les services météorologiques. L'œil du cyclone a dévié de sa trajectoire et c'est plutôt une bonne nouvelle pour La Réunion. Bonsoir Nicolas Châteauneuf. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ? Oui, voici Belal, capturé sur cette animation satellite. On le voit ici, on voit cette tempête tropicale descendre vers le sud et vous allez voir bifurquer à l'est, s'intensifier très rapidement en une seule journée pour former un cyclone s'approchant de La Réunion avec un diamètre quand même de 1000 km. Alors Belal, vous l'avez dit, est en effet passé un peu plus au nord que prévu, mais il a quand même touché l'île. D'habitude, les cyclones passent quand même plus loin. Or, c'est au centre, près de l'œil, que les vents sont les plus violents. Actuellement, Belal s'éloigne vers l'est, mais ses effets se font encore sentir, vous l'avez dit, notamment à l'île Maurice. Alors, on a quand même relevé 217 km heure au piton Maïdo, à 2200 m d'altitude, 170 à l'aéroport plus bas, c'est beaucoup moins, heureusement. Et voilà. Et ce sont surtout les pluies qui ont été très impressionnantes. Absolument, Anne-Sophie, les chiffres donnent vraiment le tournis. 922 mm au cratère Commerçon dans le sud-est, c'est l'équivalent, tenez-vous bien, de 5 baignoires d'eau tombées en 24 heures sur une surface d'un mètre carré. Alors, attention, la saison cyclonique n'est vraiment pas terminée, d'autant que la température de l'océan Indien est actuellement 1 ou 2 degrés plus chaude que la normale, ce sont les zones plutôt oranges. Or, pour qu'un cyclone se forme, il faut une eau à 26 degrés sur 50 mètres de profondeur avec un enroulement des vents. Et le réchauffement favorise également des cyclones plus intenses, donc il faut absolument maintenir cette vigilance. 2. 3. 4.